Bonjour, bonjour, c'est encore moi Marie-Flore. Aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour vous inviter à vous abonner à une autre chaîne que j'ai créée. Sur cette chaîne je vais parler de la Bible, je vais prier, on va prier ensemble, on va parler de tout ce qui concerne Dieu. Pourquoi? Parce que je réalise que je ne ressens pas assez la présence de Dieu dans ma vie comme une chrétienne. Je me suis laissée aller un peu, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Alors je vous invite à vous approcher un peu plus de Dieu avec moi. Désormais c'est ma décision pour m'approcher de Dieu encore plus. Si vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, vous aimez la parole de Dieu, vous êtes intéressé, je vous invite fortement d'aller vous abonner. Ce n'est pas comme je veux la popularité, je veux tout. Non, maintenant je veux vraiment vraiment m'approcher de Dieu parce que je veux ressentir la présence, le Saint-Esprit dans ma vie. Parce que maintenant c'est mon but de prière. Pour tout vous dire, ce compte est en anglais. Le ministère s'appelle The Way Through Jesus Ministry. Parce que des fois on s'est laissé aller, on va à l'école, on va travailler, on va juste à l'église et on revient chez nous et puis on continue comme ça. Mais on ne fait rien pour Dieu. Ça là, c'est justement pour m'approcher et pour vous inviter de vous approcher encore plus de Dieu. Je sais que vous allez dire, oh bon Dieu, vous parlez de Dieu. Bon Dieu, Dieu a fait ci pour toi. Oh oui, ça fait longtemps, j'ai demandé à Dieu de ci, de ça. Non. Donc, c'est ça, on va apprendre à faire confiance à Dieu. Parce que moi, mon but personnel, c'est de faire confiance à Dieu. D'être plus proche de Dieu et de ressentir le Saint-Esprit dans ma vie, dans ma famille. Et que je ne sois pas une personne qui va justement un dimanche à l'église. Je veux être une femme, un enfant, une servante de Dieu. Et je veux travailler pour le royaume de Dieu. Je ne veux plus rester comme ça à rien faire. Je veux travailler pour le royaume de Dieu. Parce qu'on est trop à l'aise ici, on est trop bien, on se sent bien, on fait tout, on fait ci. Mais on oublie l'essentiel des fois. Oui, on oublie l'essentiel. Moi, je ne veux plus passer à côté de l'essentiel. Maintenant, dans ma prière, je demande à Dieu d'ouvrir mes yeux spirituels. D'ouvrir mes oreilles spirituelles. D'ouvrir mon intelligence spirituelle. Pour que je puisse l'entendre, voir et comprendre sa parole. Pour m'approcher de lui. Donc, mes frères et sœurs, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Peu importe votre âge, votre race, votre nationalité. Peu importe. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez venir continuer avec moi. Cette chaîne, je vais la laisser. Je ne vais pas fermer. Ça va rester ma chaîne personnelle. Mais, j'ai une chaîne pour le ministère, pour le travail de Dieu qu'on va faire ensemble. Donc, je vous invite de venir sur la chaîne. Je vais mettre le lien dans les bas de description. Vous pouvez faire copie-coller. Et puis, pour aller vous abonner. Si vous voulez, vous pouvez juste me suivre sans vous abonner. Mais l'essentiel, on va continuer ensemble. Donc, avant de vous quitter, je vais lire ce passage pour vous. Donc, c'est dans Matthieu 6, verset 31 à 24. Ça nous dit. « Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Donc, si je comprends bien de ce que Dieu nous dit, c'est de ne pas nous inquiéter de tout ce qui est matériel et alimentaire, tout ce qui peut nous donner des troubles, des problèmes, des stress, l'anxiété et tout, nous ne devons pas nous inquiéter de ces choses-là. Parce que si on cherche la présence de Dieu, si on cherche le Saint-Esprit, si on cherche le Saint-Esprit dans notre vie, et puis toutes ces choses-là vont venir après. Parce que ça va être placé en second lieu, en second place dans notre vie. Laissez-moi prier pour vous. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en ce moment, on est là, nous sommes là, je suis là, Seigneur, pour implorer ton pardon, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur, pour tout ce temps que j'ai fait, Seigneur, à ne rien faire pour ton service, pour tout le temps que j'ai fait, Seigneur, à ne pas ressentir, Seigneur, ton Saint-Esprit, ta présence dans ma vie. Maintenant, Jésus, j'ai soif de ta présence. De jour en jour, j'ai encore plus soif de ta présence. Envoie ton Saint-Esprit, que je sois animé du Saint-Esprit, que nous soyons animés du Saint-Esprit. Que nous ne vivons pas seulement, Seigneur, pour nous, pour faire plaisir au monde, pour faire plaisir aux amis, pour faire plaisir à notre entourage, Seigneur. Que nous ne vivons pas pour toutes ces choses-là, mais pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons travailler pour toi, Seigneur. Nous voulons travailler pour ton royaume, Seigneur. Nous voulons travailler, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, égarer. Ne laisse pas, Seigneur, qu'on nous appelle chrétiens, chrétiens, mais qui ne font rien pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur. Maintenant, ma décision, j'ai pris la décision de te servir, Seigneur. De marcher, Seigneur, avec toi. De travailler pour toi, Seigneur. Oui, je sais qu'il y en a déjà qui font ça, Seigneur. Mais c'est ma participation, Seigneur. C'est ma participation. Je ne veux pas savoir les millions de personnes qui font des activités pour toi, Seigneur. Je veux savoir que, Seigneur, moi, j'ai contribué, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, que moi, j'ai contribué, Seigneur, à ton travail. J'ai contribué, Seigneur. J'ai contribué. Je ne veux pas savoir de quelle nationalité je viens, de quelle famille je viens, de quel endroit, de quel milieu, de quel quartier. Je sais que je viens de toi, Seigneur. Je sais que je suis ta fille, je suis ton enfant. C'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui m'importe, Seigneur. Parce que tu m'as appelé. Tu m'as appelé pour te servir. Et je vais te servir comme il le faut, au nom de Jésus. Merci. Je te demande, Seigneur, pour chaque personne qui va prendre la décision comme moi, Seigneur, de te servir, Seigneur. De te servir, de ressentir encore plus ta présence dans notre vie. De ressentir, Seigneur, encore plus le Saint-Esprit qui nous anime. Qu'on soit, Seigneur, animé du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'on soit animé du Saint-Esprit, du Trois-Frois Saint. Au nom de Jésus. On veut t'entendre parler, Seigneur. On veut t'entendre, Seigneur. On veut t'entendre parler, Seigneur. On veut te ressentir. On veut te ressentir, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. On veut plus encore, Seigneur. On veut te voir. On veut te voir, Seigneur. Peu importe où. Mais on veut te voir, Seigneur. On veut te voir. Deux, trois fois, Seigneur. On veut voir les clous dans les mains de Jésus. On veut les voir. Au nom de Jésus. On veut les voir. Ce n'est pas la popularité qu'on veut. Non. C'est ce qu'on a besoin. C'est que le Saint-Esprit règle en nous, dans notre famille, dans nos vies. Que le Saint-Esprit règle en nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, du fait que tu me permets, Seigneur, de réaliser que là où j'étais, je n'étais pas encore près de toi. Merci, Dieu, toi, Fosse. Je te demande, Seigneur, de jour en jour, donne-moi la motivation, Seigneur. Donne-moi la motivation et la bonne volonté, Seigneur, pour continuer ton ministère, Seigneur. Je sais que je ne peux pas faire ça tout seul. Je ne peux pas faire ça avec ma force, ma volonté. Mais avec ta force et ta volonté, oui, j'arriverai. Oui, j'arriverai avec ta force et ta volonté. Parce que, Seigneur, mes yeux païens, Seigneur, mes yeux du monde, Seigneur, vont voir, Seigneur, toutes les belles choses qui pourraient m'arriver dehors. Toutes les opportunités que je pourrais avoir pour réussir. Réussir. Réussir quoi? On ne peut pas réussir sans Dieu. Parce que c'est des fausses idées qu'on met dans notre tête. C'est des fausses idées. Oui, on peut réussir. On est dehors, on peut réussir. Oui, on va réussir. Mais on ne verra pas ta gloire, Seigneur. Moi, je ne veux pas réussir sans voir ta gloire. Je veux réussir et voir ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, pour chaque personne, chaque jeune enfant, jeune fille, adulte, adolescent, jeune garçon, qui, Seigneur, va faire ce chemin avec moi? Qui va, en quelque sorte, Seigneur, pas me suivre, te suivre, suivre ta parole? Suivre ta parole. Parce que moi, Seigneur, et ma famille, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Moi et ma famille. Au nom de Jésus, nous t'en prie. On s'est. Amen. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous inviter. Je vais non seulement écrire le nom, et puis je vais le mettre dans le bas de description, pour que vous puissiez aller facilement, vous abonner, et pour poursuivre avec moi. Merci. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada